Ok, aujourd'hui au lieu de parler d'un mot français en anglais comme je l'ai fait plein de fois sur la chaîne, parlons de l'anglais, dit par un français, joué par un anglais. Nous allons voir en fait une scène de The Holy Grail, le Sacré Graal des Monty Python. Si vous avez vu ce film, vous vous souviendrez peut-être d'une scène où Arthur et ses compagnons arrivent à un château et se font insulter par un chevalier français. Et bien aujourd'hui on va voir ces insultes bizarres en anglais et ce qu'elles veulent dire. Et commençons par le moment où Arthur réalise qu'il ne parle pas à un anglais. Ici nous avons le mot outrageous. C'est un mot court en anglais mais pour le coup c'est un mot qui vient du français, du mot outrage. Et ça, ça veut dire que quelque chose est scandaleux ou atroce, comme l'accent du chevalier français. Et ensuite nous avons la première insulte. Des fois en anglais pour dire « aller faire quelque chose », on dit plutôt « aller et faire quelque chose ». Donc ici ce que ça veut dire c'est « aller bouillir vos derrières ». Et comme tout ce que l'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas une vraie expression ou une insulte utilisée en anglais. On enchaîne ensuite avec... To blow your nose, c'est littéralement « souffler votre nez ». Mais en fait ça veut dire simplement « se moucher ». Sauf qu'ici après on a « at ». Donc ça veut dire que cette personne veut se moucher à ces personnes, envers ces personnes. Ensuite vous allez entendre le mot « night ». Et ce mot a trois lettres muettes. Le K, le G et le H. Le G et le H ici servent juste à indiquer que le I se prononce « I », « night ». Mais ici le chevalier français va prononcer chaque lettre du mot « night ». Écoutez bien. Et ici vous avez quelque chose dont on a parlé dans l'épisode d'hier. La double négation. J'ai fait tout un épisode là-dessus mais la double négation c'est une erreur en anglais. Comme ici c'est quand vous avez deux indicateurs de la négation dans la même phrase. Là vous avez « don't », « do not » ainsi que « no more ». La version correcte ici ça serait « I don't want to talk to you anymore ». Mais ceci dit c'est une erreur que ferait probablement un français. Et cette phrase continue avec une insulte très particulière. « I don't want to talk to you no more you empty-headed animal food-throf whopper ». Tout d'abord nous avons « empty-headed ». Littéralement « à la tête vide ». Ça veut dire simplement que quelqu'un est bête et on le traduira en français par « esservelé ». Par contre ensuite nous avons « animal food-throf wiper ». « A trough » c'est une oge ou un abreuvoir. Quelque chose dans lequel un animal mange ou boit. Et le verbe « to wipe » ça veut dire « essuyer ». Mais c'est en particulier le mouvement essuyer. C'est pour ça que « wiper » c'est un mot pour les essuie-glaces. Donc l'insulte ici c'est littéralement « espèce d'essuyeur d'auge à nourriture d'animal ». Et les insultes suivantes sont tout aussi improbables. Ensuite le français leur dit de partir avec ça. Ici je vais juste m'arrêter sur le mot « taunt ». « A taunt » c'est une moquerie, se moquer de quelqu'un, mais vous l'aurez déjà peut-être croisé dans les jeux vidéo, où ça a deux sens. Déjà dans les jeux de combat, « a taunt » c'est une animation ou une ligne de dialogue que vous pouvez faire pour vous moquer d'un autre joueur. Et dans d'autres jeux, « a taunt » c'est une provocation, dans le sens où c'est quelque chose qui va faire que les ennemis vont se concentrer juste sur votre personnage. Et enfin nous avons une phrase que j'ai toujours mal compris. « Faites chier la vache ! » « Quoi ? » « Faites chier la vache ! » Quand j'ai vu ce film pour la première fois il y a longtemps, j'étais convaincu qu'il disait « faites chier la vache ». Mais ici comme vous pouvez le voir, c'est simplement le verbe « to fetch » qui est conjugué à la française. J'ai déjà fait un épisode juste sur ce mot, mais « fetch » ça veut dire « aller chercher quelque chose ». Donc ici « Faites chier la vache » c'est juste un mix entre l'anglais et le français. « Allez chercher la vache ». Et voilà pour ce film, et sur ce je vous dis, à demain.